bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto pour réaliser cette boîte à explosion ci donc dans cette boîte à explosion on retrouve quatre boîtes avec quatre tiroirs et dans chaque tiroir nous avons quatre petits mini donc vous pouvez retrouver le tuto de cette boîte à explosion sur youtube aujourd'hui je reprends le tuto des vidéos que j'ai regardé sauf que dans les vidéos que j'ai vu ils utilisent pour faire la base de la boîte à explosion une feuille en 36 par 36 donc n'ayant pas de grandes feuilles pour pouvoir me faire une feuille de 36 par 36 je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir la faire avec du papier à quatre et que ce soit également accessible à tout le monde donc aujourd'hui au lieu de faire la base avec une seule feuille de 36 par 36 on va réaliser la base en quatre fois avec du papier à quatre donc voilà maintenant je vais vous présenter la boîte à explosion donc ici c'est mon prototype donc on enlève le couvercle du dessus comme ceci et normalement quand on enlève le couvercle les boîtes devrait tomber comme ceci mais moi les miennes je sais pas pourquoi elles ne tombent pas donc ensuite nous avons ici donc nos boîtes à tiroir et dans celui ci j'ai également fait le prototype du mini album donc c'est vraiment un tout petit mini avec à l'intérieur seulement quatre pages donc je le remets ici dans son tiroir ensuite quand on veut refaire donc notre boîte à explosion on rabat ici donc nos boîtes on les tient bien comme ceci entre elles ensuite on vient remettre le couvert qui va nous permettre donc de tenir nos quatre boîtes ensemble donc c'est parti on va commencer par faire le tuto et on va faire en premier les boîtes avec les tiroirs donc on va commencer par réaliser le tour de la boîte à tiroir donc pour cela vous aurez besoin de quatre feuilles qui mesurent 27 par 12 cm donc sur les 27 cm on va venir faire un pli à 3 cm un pli à 12 un pli à 15 cm et un dernier pli à 24 cm donc vous devez obtenir ceci et vous faites ça donc sur vos quatre feuilles ensuite vous faites vos plis et ça doit vous donner donc ceci avant de venir coller ici ces deux parties ensemble on va venir coller le papier déco donc sur notre tour de boîte donc pour cela moi je vais utiliser ce papier ci sur le thème féerique donc c'était un bloc que j'avais eu chez nos et il me reste encore pas mal de papier donc aujourd'hui je vais utiliser ce papier ci donc je colle tout et on se retrouve juste après donc voilà j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé donc vous collez votre papier imprimé comme ceci seulement sur la partie de droite puisque ici sur la partie de gauche on va venir coller la base de la boîte à explosion et ensuite on pourra coller donc notre papier imprimé maintenant on va venir coller les deux languettes ici ensemble comme ceci et ça nous donnera donc notre tour de boîte une fois que vous avez fait tout ça sur vos quatre boîtes on va venir ensuite réaliser les tiroirs donc pour réaliser nos tiroirs on aura besoin de quatre feuilles qui mesurent 17,8 sur 14,7 ensuite vous allez venir faire des plis sur les quatre côtés de notre feuille à 2,9 donc là moi je suis obligé de prendre ce magma c'est qu'aussi le fiche casse puisque sur l'autre le we are memory keepers on peut pas faire 2,8 7 donc je vais prendre celui ci donc là je vais me caler à 2,9 et je viens faire un pli je fais la même chose sur un autre côté je me cale à 2,9 et je fais un pli donc là je me cale bien et pour le dernier je refais la même chose je me me cale à 2,9 et je fais mon pli donc vous devez obtenir ceci donc vous faites ceci sur vos quatre feuilles et ensuite on va venir couper donc les plis pour faire nos tiroirs donc maintenant on va venir couper nos plis donc on va venir couper ici 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 et ici donc moi je coupe les plis qui se trouvent sur la partie de 14,7 mais vous pouvez aussi très bien couper les plis qui sont sur la partie de 17,8 ça n'a pas d'importance maintenant que l'on a couper et qu'il y ait nos plis on va venir coller donc nos languettes donc on va coller les quatre languettes qui se trouvent ici sur ces deux parties ici donc comme ceci et ensuite ça nous donnera donc notre tiroir donc voilà j'ai terminé de coller mes languettes donc ça nous donne ceci notre tiroir maintenant je vais vérifier qu'il rentre bien dans mon tour de boîte donc voilà c'est parfait donc vous pouvez laisser votre tiroir comme ceci unis ou vous pouvez venir également coller du papier déco donc moi je vais voir à la fin du tuto voir ce qu'il me reste comme papier si j'en ai encore assez pour décorer mes tiroirs donc vous faites vos quatre tiroirs et ensuite on va passer à la réalisation de la base de la boîte à explosion donc pour réaliser la base on aura besoin d'un carré qui mesure 12 par 12 cm et ensuite on aura besoin de 4 morceaux de papier qui mesure 15 cm sur 9 cm et vous venez faire un pli ici à 3 cm donc sur vos 4 morceaux de papier comme ceci ensuite vous venez faire vos plis ici des 3 cm et on va venir coller cette languette ci sur notre carré de 12 par 12 cm donc on va venir la coller ici dans un coin comme ceci et ensuite ici normalement il doit vous rester 3 cm donc on va venir prendre une autre feuille et on va venir coller la languette de 3 cm juste ici dans l'autre coin et ça va venir s'emboîter pile poil ici au niveau des 3 cm ensuite on prend une autre feuille et on vient la coller ici sur les autres 3 cm dans un autre coin de notre carré donc comme ceci et enfin on prend la dernière feuille et on vient la coller ici donc normalement c'est ce schéma là qu'on doit venir faire dans une feuille de 36 par 36 mais là on l'aura fait en 4 fois au lieu de le faire en une fois donc je colle tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après c'est parti c'est parti donc une fois que tout est collé ça doit nous donner ceci et ici sur le fond on viendra coller ensuite un papier imprimé pour cacher toutes nos languettes donc maintenant que la base est terminée on va venir coller nos tiroirs donc pour coller nos tiroirs on va venir mettre de la colle sur cette partie-ci ou sur cette partie-ci vous faites comme vous voulez et ensuite on va venir coller notre tiroir comme ceci donc vous collez pas sur les 3 cm mais seulement sur cette partie ici et vous faites la même chose avec les trois autres tiroirs et ensuite ça nous donnera ceci à plus à plus à plus à plus Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes mes boîtes. Donc ça nous donne ceci. Maintenant, on va les rabattre comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, tout s'emboîte correctement. Maintenant, je vais pouvoir venir coller mon papier imprimé sur toutes les parties ici de la base de ma boîte. Et ensuite, on va venir réaliser le couvercle. Donc, pour réaliser notre couvercle, on aura besoin d'une feuille qui mesure 20,3 sur 20,3. Ensuite, vous faites des plis à 4 cm sur les 4 côtés de votre feuille. Ensuite, on va venir couper nos plis pour faire nos languettes. Donc c'est le même principe que pour faire les tiroirs. Une fois que l'on a coupé et fait tous nos plis, ça nous donne ceci. Ensuite, on viendra coller ici les 4 languettes sur ces deux parties-ci. Mais avant ça, on va venir coller ici notre papier imprimé. Puisque c'est plus facile de le faire à plat qu'une fois que le couvercle est fait. Donc moi, je vais venir coller ce papier ici. Et ensuite, je vais venir mettre mes bandes de papier comme ceci. Donc voilà, une fois que le papier imprimé est collé, on va pouvoir venir maintenant coller nos 4 languettes ici à l'intérieur comme ceci. Maintenant que les languettes de mon couvercle sont collées, ça nous donne ceci. Donc maintenant, je vais venir reprendre mes boîtes tiroirs ici pour voir s'ils m'ont couvert, il se met bien sur mes boîtes. Donc c'est bon, il se met parfaitement sur mes boîtes tiroirs. Donc je ferai la déco de ma boîte à explosion hors caméra. Et maintenant, on va passer à la réalisation du mini-album. Donc pour réaliser les 4 albums, on aura besoin de 4 feuilles qui mesurent 19,5 sur 11,5. Sur les 19,5, vous venez faire un pli à 8,5 et un pli à 11 cm. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais j'utilise du papier de 200 grammes. Sauf pour les feuilles que l'on va venir mettre ici à l'intérieur de l'album, je vais utiliser les feuilles les plus fines des blocs de chez Action, noir, blanc et craft. Donc maintenant, pour les pages qui vont se trouver à l'intérieur, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 17,5 sur 11 cm. Sur les 17,5, vous allez venir faire un pli à 8 et un pli à 9,5. Et au milieu, il doit vous rester ici 1,5. Pour la deuxième page, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 16,5 sur 11 cm. Et sur les 16,5, vous allez venir faire un pli à 8 et un pli à 8,5. Donc ici, vous devez avoir 0,5 cm. Ensuite, on va venir coller la page où il y a les 0,5 cm ici au milieu. On va venir mettre de la colle ici derrière. Et on va venir la coller sur la page où on a les 1,5 cm. Donc on va venir la centrer comme ceci. Donc en fait, c'est une relure en U. Et ensuite, on colle. Et ensuite, on viendra coller les 1,5 cm ici sur la couverture de l'album. Donc pareil, on se centre bien ici en haut, en bas, à droite et à gauche. Et on vient coller les 1,5 cm. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes pages ici à l'intérieur de mon mini-album. Donc je ne me suis pas fait de repère pour coller mes pages. Mais vous, si vous voulez être sûr d'être bien au milieu, faites-vous des repères ici sur le côté de vos pages à 0,5 mm pour être sûr de bien coller au milieu. Donc pour celui-ci, il est terminé. Maintenant, je vais faire les 3 autres albums hors caméra ainsi que la déco. Et je vais également terminer la déco de la boîte à explosion. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé toute la déco de mes 4 mini-albums ainsi que de ma boîte à explosion. Donc maintenant, je vais vous la présenter terminée. Donc elle est comme ceci. Donc sur l'extérieur, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai laissé le papier tel quel. Ici, j'ai mis du papier uni en 160 g de chez Clairefontaine de la couleur Parme puisque je pensais avoir assez de papier pour ce projet. mais malheureusement, je n'en ai pas eu assez. Donc j'ai fait avec du papier uni. Donc maintenant, on va découvrir l'intérieur. Donc ici, dans le couvercle, j'ai mis des chutes de papier imprimées ici tout autour. Et à l'intérieur, j'ai mis du papier de couleur Parme uni comme sur le fond de la boîte. Donc ici, comme vous voyez, mes boîtes ne tombent pas quand on enlève le couvercle. Mais je pense que c'est à cause du poids des mini-albums qui se trouvent à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis ce papier imprimé sur mes tiroirs. Et maintenant, on va découvrir les mini qui se cachent dans les boîtes à tiroirs. Donc ici, j'ai mis un petit papier imprimé fleuri. Donc pour le premier mini, il se présente comme ceci. Et ici, à l'intérieur, nous avons du papier uni de couleur Parme. Puisque je n'avais pas assez de papier, je n'ai pas pu faire les 4 mini-albums avec du papier imprimé. Donc nous avons deux mini comme celui-ci avec du papier uni. Et deux mini avec les pages avec du papier imprimé. Donc là, c'est tout simple. C'est juste comme ceci. Et ici, sur les tiroirs, j'ai mis également du papier uni à l'extérieur et à l'intérieur. Et ça renforce un peu plus les tiroirs. Donc là, je le remets. Je range mon mini à l'intérieur. Et on va découvrir le deuxième. Donc le deuxième, il se présente comme ceci. Et ici, à l'arrière, je n'avais plus assez de papier. Donc j'ai fait avec deux chutes de papier. Et pour cacher la jointure, j'y ai collé tout le long une bande de strass. Et dans celui-ci, on retrouve également des pages avec du papier uni. Ensuite, pour le troisième, il se présente comme ceci. Et à l'intérieur, nous avons des pages avec du papier imprimé. Et ensuite, pour le dernier, il se présente comme ceci. Donc ici, pareil que tout à l'heure, je n'avais pas assez de papier. Donc j'ai fait avec deux chutes de papier. Et ici, nous avons à l'intérieur du papier imprimé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait avec des chutes de papier. Donc voilà pour mes mini albums. Vous pouvez également ici rajouter au milieu une petite découpe. Puisque quand on rabat ici nos boîtes tiroirs, il nous reste un espace au milieu pour rajouter, pourquoi pas, une petite déco. Donc voilà, je vais remettre mon couvercle ici pour tenir mes quatre boîtes tiroirs ensemble. Donc le tuto de cette boîte à explosion est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !